Musique Sylvie, elle filme Loïc qui fait son caramel au beurre salé. Riii qui regarde le caramel au beurre salé. Et qui le mange ! Musique C'est la fin là ? C'est la fin ? Des haricots ou de la pâte ? De la fin D'accord Alors s'il y avait un projet sur lequel c'était ? Je ne sais pas peut-être. Tu as déjà fini une carrière ? Voilà D'aide soignante ? Oui D'accord Après des petits soucis de santé Donc maintenant je suis à la retraite Et donc je suis venue voir Patrick Parce que c'était que le métier de crêpier D'abord j'adore cuisiner Et puis à voir plus tard Mais là au bout de quatre jours Est-ce que tu as une meilleure approche du métier de crêpier ? Est-ce que tu en travailles sur quelques jours ? Pour l'instant c'est flou Ouais Donc je ne sais pas Je ne sais pas Quand tu dis que c'est flou C'est que tu sais pas si On sait que tu aimes la cuisine Mais tu ne sais pas dans quel genre de métier de crêpier tu penserais ? Euh oui c'est ça Je ne sais pas Comment tu te verrais crêpier en dehors des... Plus près des gens Ouais Enfin je veux dire une... Aller chez des gens Et faire des crêpes Peut-être Ou... Par exemple si tu te vois plus Tu veux faire Pourquoi pas La cuisine à domicile Un petit peu comme celle de crêpier à domicile Quelque chose en fait non ? Oui peut-être Oui peut-être En tout cas Patrick Merci pour tout Parce que c'était vraiment exceptionnel Ces quatre jours Qui se dit que c'est exceptionnel ? Parce que c'était super Oui De travailler avec quelqu'un exceptionnel Oh ! Au milieu ! Non mais ça ne te voit pas parce que je suis derrière la caméra Non non mais c'était vraiment super D'accord C'était quelqu'un de très gentil et très pédagogue Merci d'être là Merci Patrick Merci Avant j'étais en études de biologie à Nantes Sauf qu'au final je ne me suis pas à tout retrouver Ça ne m'a pas tellement plu que ça Ouais Donc j'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... Tout lâché euh... Enfin... Pour me réorienter Oui fin juin Là on est en octobre Ouais Et euh... Et euh... Normalement tu aurais dû faire une autre remplie là ? Euh... 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 Alors qu'est-ce qui t'a amené vers les crêpes ? Bah... J'ai toujours euh... J'ai toujours euh... J'ai toujours baigné un peu dans euh... Euh... La culture bretonne et traditionnelle euh... Que ce soit euh... À travers euh... La musique Ah ouais Ce qu'on a vu avec l'accordéon Surtout euh... Euh... Mon père qui est euh... Euh... A fond dans la culture bretonne et aussi euh... Euh... Dans les métiers traditionnels euh... Vu qu'il est... Il est... Il est paludier J'ai euh... J'ai euh... Une crêperie euh... Une crêperie euh... Une crêperie qui s'appelle le Bateau Ivre Ouais Qui se trouve au Pouligan Pouligan Donc de ces quatre jours Qu'est-ce que tu retiens du métier de la crêperie De crêperie que tu n'aurais pas entrevue avant ? Euh... Euh... Je dirais euh... Euh... Toutes les possibilités euh... Euh... Toutes l'imagination qu'on peut avoir Toutes les possibilités de création qu'on peut avoir avec euh... À la base une euh... Une euh... Une simple galette euh... Euh... Ronde Emanine Rosel... Comment on appelle les boutons de l'accordéon ? Les boutons ? Les boutons Les boutons... Voilà euh... C'est les boutons... Moi je faisais les boutons... Salut ! Bonne route avant ! A toi ! Merci ! Merci d'avoir visionné cette vidéo ! Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette ! Et bien sûr de rejoindre le groupe L'Euroic sur Facebook L'Euroic L E R O I C Pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi ! A très bientôt ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501